En ce 1er mai 2016, nous partageons la souffrance des travailleurs congolais et surtout de nos frères et soeurs, travailleurs et travailleuses du département du Pôle. Chers compatriotes, permettez-moi en ma qualité de Congolais d'abord, mais aussi de responsables politiques, de vous dire combien je pense à vous. Nous pensons à vous, vous travailleurs, travailleuses, qui aujourd'hui, en cette fête de travail, n'avaient aucun moyen de célébrer avec vos parents, avec vos familles, cette journée que nos ancêtres ont voulu glorieuse et joyeuse. En ce moment même, les hélicoptères et les mercenaires du dictateur Sassongueso continuent de tuer dans le Pôle, laissant aucune possibilité aux travailleurs et travailleuses de ce département de jouir des fruits de leur travail. Ce qui se passe au Pôle concerne tous les Congolais, donc nous concernent tous. En ce jour de la fête du travail, je voudrais ici m'incliner devant la mémoire des disparus. Je voudrais dire courage à tous ceux qui souffrent, puisque si nous parlons des morts, mais n'oublions pas que lors des bombardements, il y a des personnes qui garderont à vie des séquelles. Donc demain, ils ne pourront pas travailler parce que devenus handicapés, ils ne pourront pas travailler parce que tout simplement, le choc et le traumatisme laisseront des traces dans leur mémoire. Je voudrais solennellement m'adresser au Bureau international du travail. En ce jour de la fête du travail, pensez aux travailleurs et travailleuses congolais, et notamment ceux du département du Pôle, qui aujourd'hui vivent le martyr. Le Congo ne pourra pas avancer sans la paix, mais cette paix ne suppose pas que Sassoon Gesso doit rester au pouvoir. La paix, c'est d'abord une valeur du cœur, c'est un mérite. Et la paix, nous devons déjà la faire à l'intérieur de nous-mêmes. Si Sassoon Gesso est en train de tuer dans le département du Pôle, c'est parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même déjà, et donc il ne pourra apporter la paix aux Congolais. Il a été, semble-t-il, un grand artisan de la COP21. Et pourquoi ne s'est-il pas rendu à l'ONU pour la signature de cet accord ? Mais parce qu'il a peur maintenant de quitter le Congo. Et il sait que le précédent qu'il a créé fait que lui-même ne se sent plus en paix, et dans la peur et l'agitation, il est obligé de mener ce que les Américains qualifiaient par rapport à l'Irak d'une guerre préventive dans le département du Pôle, avec des prétextes bidons confondant Tumi à Boko Haram. Mais personne n'est dupe. Personne. Et la preuve, aucune organisation internationale, gouvernementale ou non-gouvernementale, n'a reconnu à ce jour le pouvoir de Sassou Nguesso. C'est pour dire qu'il deviendra de plus en plus agité, et donc causera de plus en plus des misères et des tueries au Congo. En cela, nous appellons à la responsabilité des partis politiques de l'opposition, nous appellons à la responsabilité de l'armée congolaise, pour que les populations du département du Pôle soient protégées, sécurisées, et qu'on ne permette pas que ce genre de tuerie continue. Je m'adresse ici au chef d'état-major. Quelle est la fonction d'une armée ? Est-ce protéger les populations ou les massacrer, comme cela se passe dans le département du Pôle ? Où étiez-vous lorsque les Angolais ont occupé Kimongo ? Quelle est cette armée ? Quelle est cette police ? Quelle est cette gendarmerie qui soit prompte à tuer sa propre population, alors qu'elle n'est pas opérationnelle lorsque les Angolais occupent Kimongo ? Est-ce cela notre armée ? Les militaires sont aussi des travailleurs. Les policiers sont aussi des travailleurs. Les gendarmes sont aussi des travailleurs. En cette fête du 1er mai 2016, que souhaitez-vous pour les travailleurs du Pôle ? Que pensez-vous de ces familles décimées, de ces enfants orphelins, de ces veuves, puisque nous n'avons aucun système de protection sociale et de protection de l'enfance viable, que vont devenir toutes ces personnes ? Et je pense sérieusement, en regardant vos propres femmes, vos propres enfants, en regardant vos propres frères, vos propres soeurs, vous penserez aux martyrs que vivent aujourd'hui les populations du Pôle et vous direz à Denis Sassou Nguesso, stop, trop, c'est trop, maintenant on arrête. Le Congo n'appartient à personne, sauf à tous. De Pointe-Noire à Betou, de Djembala à Sibiti, tout fils et toute fille du Congo peut aspirer à être président demain. Et donc, nous ne pouvons verrouiller le pouvoir politique et économique pour le seul intérêt de Sassou Nguesso, de sa famille et aussi de ses amis. En tout cas, pour le moment, nous vous souhaitons de faire de votre mieux pour passer une bonne fête de travail et tous nos encouragements.